... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de vives tensions se propagent dans les régions anglophones. Deux gendarmes et un militaire ont été tués lors des attaques perpétrées à Bingo et à Bamenda dans le nord-ouest. Cette escalade de la violence meurtrière survient quelques jours après le transfert des leaders du mouvement séparatiste anglophone arrêtés au Nigeria et remis aux autorités du Cameroun. Une telle procédure est condamnée au sein des Nations Unies. Le Haut Commissariat pour les réfugiés dénonce un retour forcé pour ces 47 Camerounais considérés en majorité comme des demandeurs d'asile. Leur envoi vers le Cameroun constitue une violation du principe de non-refoulement selon cette agence des Nations Unies. On fera également le point sur le traitement réservé à Sissicou Ayoktabé et son état-major incarcéré dans les prisons au Cameroun. Joshua aussi n'est plus le seul candidat à l'investiture du SDF pour la prochaine élection présidentielle. Le député Banham lui aussi souhaite briguer et porter l'étendard du SDF pour être candidat à l'élection présidentielle. Quel est son parcours politique ? Qui est cet homme qui a toujours été aux côtés de Dijon Fondi, chairman du SDF ? On évoquera son parcours, sa silhouette et ses chances face à Joshua aussi. C'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. D'abord, ces vives tensions enregistrées dans le nord-ouest après une attaque perpétrée contre un poste de contrôle de la gendarmerie située à Bingo, petite ville à une trentaine de kilomètres de Bamenda. Des individus non identifiés ont ouvert le feu sur des éléments de la gendarmerie présents à ce poste de contrôle. Deux gendarmes n'ont pas survécu à cette attaque. Ensuite, les assaillants ont essayé de prendre la fuite à bord d'un véhicule. Selon les autorités locales, ils ont abandonné la voiture craignant d'être rattrapés par les forces de sécurité camerounaises. L'autorité locale a exhorté des chefs traditionnels à sensibiliser les populations sur l'infiltration des assaillants sur le territoire camerounais. Un renforcement des mesures de sécurité également annoncées. Par contre, il y a eu une autre attaque signalée à Bamenda où un militaire en faction a été assassiné par des individus non identifiés. Et au regard de cette escalade des tensions et violences meurtrières dans la région du nord-ouest, les autorités administratives ont interdit l'utilisation des armes pendant près de six mois. La vente des armes à feu est également interdite pour la même période. Les autorités affirment que ces mesures visent à protéger les populations contre d'éventuelles attaques. Pendant ce temps, les avocats se mobilisent pour défendre la leader du mouvement séparatiste anglophone arrêté il y a trois semaines au Nigeria et remis aux autorités camerounaises après la confirmation de leur présence au Cameroun. Certains avocats ont tenté de les rencontrer mais ils ont noté une atmosphère assez lourde dans le lieu de détention de ces prévenus du côté de Yaoundé. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Qu'en est-il de la défense des leaders présumés sécessionnistes actuellement incarcérés à Yaoundé ? Maître Claude Asira, avocat barreau du Cameroun, déjà impliqué dans la défense d'autres acteurs précédemment incarcérés dans le cadre de la crise anglophone indique que des avocats travaillent sur ce dossier. Il nous a été recommandé de chercher à savoir quelle était la situation de ces personnes pour chercher à savoir où sont ces personnes aujourd'hui, les rencontrées et chercher à voir également si elles seraient éventuellement disposées à accepter d'être défendues. Mais précise-t-il aussitôt, il n'est encore nullement question de constitution cette issue dépendant aussi des prévenus. Il va forcément se poser déjà la question de savoir si elles seraient désireuses d'être défendues alors que précisément elles remettent en cause le système qui est censé les juger. Et indique l'homme de loi jusqu'ici, les avocats qui se destinent à assurer la défense des présumés sécessionnistes incarcérés n'ont pas eu accès à eux. Nous nous sommes donc présentés au CED. Nous a été opposé l'obstacle d'une autorisation préalable du commissaire du gouvernement lequel était inaccessible. Donc j'ai réitéré la démarche auprès de lui qui est en cours. Mais en habitué du dossier relatif à la crise anglophone, Maître Claude Assira perçoit dans le cas Sissaku Ayuk Tambe et compagnie une atmosphère différente des précédentes affaires. Il y a d'abord une différence de l'opinion qui semble beaucoup plus hostile. On a un peu comme sentiment que le conseil c'est pas de droit pour les ennemis du droit. Que plaidera-t-il alors au juste s'il parvenait à se constituer conseil de la défense l'acquittement ? L'avocat ne s'y aventure pas. Il s'en tient au grand principe qui fonde son métier. L'avocat n'épouse pas une cause. Je défends un homme. Un homme qui a commis un fait qui peut être un fait répréhensible qui la plupart du temps est un fait répréhensible. L'avocat ne juge pas, il défend. Il défend un homme. C'est en quelque sorte un épais nuage qui enveloppe encore le dossier Sissaku Ayuk-Tambe et compagnie chez les avocats. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est sorti de sa réserve pour condamner ce qu'il qualifie de retour forcé de 47 camerounais arrêtés au Nigeria et remis aux autorités camerounaises considérées en majorité comme des demandeurs d'asile. Leur envoi forcé constitue une violation du principe de non-refoulement selon le HCR qui exhorte le gouvernement camerounais à veiller à ce que ce groupe soit traité conformément aux lois et aux normes relatives aux droits de l'homme reconnues sur le plan international. Et précisons que des avocats continuent de rencontrer des difficultés pour entrer en contact avec ces camerounais prévenus arrêtés au Nigeria et placés en détention au Cameroun. Je vous propose de suivre une fois de plus Maître Claude Asira qui revient sur les démarches entreprises pour tenter d'entrer en contact avec ces camerounais arrêtés au Nigeria et transférés dans les prisons du côté de Yaoundé. Lundi, avant que le communiqué ne soit officiel, nous nous sommes donc présentés au CED qui est le lieu habituel de la conservation physique de ces personnes, en tout cas de manière officielle. Nous avons rencontré les responsables qui nous ont parfaitement bien accueillis et ils nous ont toutefois indiqué une réserve qui tenait au fait que tant qu'un communiqué officiel n'avait pas été pris par les autorités compétentes, il leur était difficile de nous mettre en présence des personnes concernées, des mises en cause et nous avons donc conseillé d'attendre ce communiqué qui devait arriver dans l'un des journaux très proches. Voilà. Ce qui a été le cas effectivement puisque rentrer chacun chez soi, on a pu constater que l'annonce en avait été faite de façon officielle par le porte-parole du gouvernement. Donc à partir de ce moment-là, la condition qui nous avait été opposée la veille étant échue, il nous est apparu qu'on pouvait se représenter le lendemain. Voilà. Ce que nous avons donc fait le mardi matin, seulement il y avait et s'y déroulait une cérémonie officielle qui empêchait tout accès aux personnes qui ne venaient pas pour cette cause-là. Nous avons donc reporté notre démarche à l'après-midi. Nous nous sommes présentés mais d'abord la désorganisation des services en raison de la cérémonie du matin mais aussi un peu, je pense, un peu les préparations des personnes que nous avons trouvées ne nous ont pas permis de réaliser notre mission puisqu'il nous a été opposé l'obstacle d'une autorisation préalable du commissaire du gouvernement lequel était inaccessible. Donc j'ai réitéré la démarche auprès de lui qui est en cours. Alors que le HCR exhorte le gouvernement camerounais à veiller au respect des droits de l'homme en ce qui concerne le traitement de ces 47 camerounais arrêtés au Nigeria et transférés au Cameroun selon la radio publique, le gouvernement camerounais a donné les assurances si le traitement réservé est prévenu. Il se porte bien en croire la radio publique assurance donnée par le gouvernement qui précise que les enquêtes se poursuivent dans le respect de la législation en vigueur et des lois en vigueur au Cameroun. Sur l'échiquier politique, les batailles se dessinent pour porter l'étendard du SDF pour la prochaine élection présidentielle. Après, je choisis le député Joseph Bandam annonce qu'il est aussi candidat à l'investiture du SDF pour la prochaine élection présidentielle. Quels sont ses atouts et les moyens dont il dispose pour se faire investir lors d'un congrès extraordinaire dans la perspective de la prochaine élection présidentielle ? Précision dans ce reportage de Martin Manguelet et d'Anna Paul Sabin. Nuit d'un fundi, leader du SDF, va-t-il se présenter pour la cinquième fois à l'élection présidentielle 2018 ? La question qui suscite le débat au sein de l'opinion depuis trois semaines n'a pas pu pousser le chairman à sortir de sa réserve et à rompre le silence. Toutefois, si l'homme du 26 mai 1990 se décide de se représenter, il n'a plus la garantie comme autrefois d'être le candidat du SDF à l'élection présidentielle 2018. Après l'honorable Joshua Oshin, le premier vice-président qui a déclaré dimanche dernier sa candidature à la candidature du SDF à la prochaine présidentielle, c'est le tour de l'honorable Joseph Mbendam de se lancer dans la course des primaires présidentielles au sein du SDF. Fidèle parmi les fidèles de l'inamovible de Tchaïman, Joseph Mbendam a déclaré ses ambitions depuis son fief électoral à Batibou, département de Moumour, région du Nord-Ouest. J'ai décidé de mettre mon candidature pour ce poste pour cette sélection et j'ai annoncé mon candidature dans ce sens. Joseph Mbendam, septuagénaire, est avocat de formation et vice-président de l'Assemblée nationale où il siège de manière continue depuis 21 ans. Si Nidjong Fundi se déclare finalement non partant, Joseph Mbendam qui fait partie des tout premiers cadres du SDF sera sans doute le favori des classiques et autres conservateurs du parti contre Joshua Oshim qui était alors sur les bancs d'école quand le SDF voyait le jour le 26 mai 90 à Baminda. Mais la proximité du JNF Mbendam avec John Fundi pourrait lui être défavorable devant de nombreux militants du SDF qui aspirent à un changement. De toutes les façons, la multitude de candidatures pour la succession de Nidjong Fundi est déjà en elle-même un changement salué par les partisans de l'alternance politique. Toujours dans ce chapitre politique, des femmes de l'UNDP se mobilisent dans la perspective des échéances électorales. Elles peaufinent les stratégies pour engranger des suffrages durant la prochaine législative municipale et si leur parti politique présente un candidat à la présidentielle, certainement se mobiliser pour cette élection également. On évoque tout cela dans ce reportage de Haïk Cyril. Qui veut aller loin minage sa monture. La dâge est bien connue à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. à mesure qu'approchent les échéances électorales, l'UNDP bat le rappel des troupes, notamment dans sa section féminine. Il était question pour nous de présenter le point d'action que nous avons arrêté. Nous sommes en année d'élection. Nous avons donc des stratégies que nous allons développer que nous voulons que toutes les femmes connaissent pour que nous puissions mieux nous déployer sur le terrain. Un atelier de formation en leadership politique des responsables du mouvement des femmes de l'UNDP se tient à Yaoundé. Ouvert par le secrétaire général du parti, l'atelier vise à donner aux femmes de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès des réduements nécessaires à une participation optimale de l'agente féminine à la vie politique nationale. À l'issue de cet atelier, je souhaite que tout ce qu'elles auront reçu ici, qu'elles puissent aller le transmettre à celles qui n'ont pas pu nous retrouver ici. Dans les boîtes d'élection parce qu'il faut qu'en un mois ils auraient pu réunir celles de leur région, de leur département d'arrondissement et leur transmettre toutes les informations qu'elles auront reçues ici. Comment gagner une élection ? C'est le thème du quatrième module de formation à cet atelier. Le troisième module pour sa part parle du processus électoral qu'on peut dire que les femmes de l'UNDP sont résolument en ordre de bataille. La consommation des stupéfiants prospère en milieu scolaire. Les autorités administratives et la communauté éducative ont décidé de joindre leurs efforts pour mener des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes sur les dangers de la consommation de l'alcool et de la drogue en milieu scolaire. Reportage Julienne Berthe-Bissail. La consommation de la drogue et stupéfiants en milieu scolaire est une réalité. Ce phénomène de déperdition qui a atteint la cote d'alerte a poussé les responsables du lycée bilingue de New Bell à mettre sur pied une campagne nationale de sensibilisation des jeunes sur les méfaits du trafic et de la consommation du cannabis. Un choix pas du tout anodin. La sensibilisation qui est lancée par le lycée de New Bell ce choix n'est pas un choix vain c'est parce que le lycée est proche du gazon. Et c'est pour vous dire qu'on va mettre un accent sur ce gazon dès que vous partez d'ici. Il n'y a pas de république dans la république. On va prendre tout ce qui vende ce qui n'est pas permis par la loi. Au cours des échanges les apprenants ont été sensibilisés sur l'influence négative de la consommation du cannabis et la législation en matière de trafic. D'après les différents exposés j'ai retenu que le cannabis est une drogue très néfaste à cause des problèmes sur le plan psychique de l'individu qui a la tête et les neurones et aussi sur le plan scolaire parce que l'élève qui consomme du cannabis n'a plus de goût à l'école il est dépendant de cette drogue-là qui prend le dessus de ses études en fait. Les autorités administratives de la région du littoral promettent ici de tout faire pour mettre fin à cette gangrène. Cette campagne qui est lancée ne dure pas que le 1er février et à l'occasion de la fête de la jeunesse au niveau des médias nous allons continuer à appeler nos populations à la vigilance et à amener tous les dealers à pouvoir changer de travail. Il faudrait tout simplement qu'ils trouvent d'autres créneaux pour se faire de l'argent. Cette campagne de sensibilisation lancée dans la région du littoral est faite de manière harmonisée avec les neuf autres régions du Cameroun. Une action qui présente à suffisance la gravité du mal. En bref, à présent, les images d'un incendie survenu dans un collège confessionnel, un sacré-coeur situé à Newbell dans le 2e arrondissement de Douala. Des flammes se sont déclenchées en pleine journée suscitant la frayeur chez les élèves de ce collège confessionnel catholique sacré-coeur situé à Newbell dans le 2e arrondissement de Douala. Les sapeurs-pompiers se sont mobilisés en forme d'après-midi pour tenter de s'y construire les flammes. Le bilan reste attendu. Pour l'instant, aucune perte en vie humaine mais d'importants dégâts matériels signalés jusqu'ici. Et restons dans les milieux scolaires pour évoquer les conditions difficiles d'apprentissage pour des élèves qui fréquentent une école située à Dibon dans une localité où ils font face à des sérieux problèmes relatifs à l'insuffisance du mobilier et des infrastructures permettant un apprentissage adéquat pour les élèves de cette localité. Les reportages Jacques Molland et Julienne Berthe-Bissail. Bon, village situé dans le département d'UNCAM arrondissement de Yabassi, la nature se réveille et les élèves prennent le chemin des classes. A l'école publique, ils sont nombreux en quête de l'éducation. Malheureusement, les conditions d'apprentissage ne leur permettent pas une bonne assimilation. Un véritable calvaire que traversent les apprenants et enseignants au quotidien. On a manque des classes on a aussi le manque des tables de table banque. Il n'y a pas de table, même les classes ne sont pas cimentées. Je dirige le C1, C2 tous dans une même classe. Pendant que je suis avec une classe, les autres essayent de faire le désordre et ce n'est pas facile de les contrôler au même moment. C'est pas facile de tenir les enfants de 2 ans, les enfants de 4, 5 ans une fois. Ceux de la grande session ont des programmes à suivre et ceux de la moindre section. il faut jumeler tout ça une fois, les cris en haut, les pleurs en bas. C'est pas facile. Cette école, bâtie à base de matériaux provisoires, ne dispose d'aucune toilette. Les élèves sont obligés de faire leurs besoins aux alentours de l'école. Un chapelet de problèmes est grainé par le directeur. Nous avons aussi la difficulté sur le mobilier. Vous voyez vous-même, il n'y a pas de salle de classe, il n'y a pas d'enseignant. Je suis le seul maître de l'État ici. Même comme j'ai la maîtresse, c'est pas facile de les gérer. Ici, le seul bâtiment qui abrite cette école est un site privé. Dibon, localité à fort potentiel agricole, vit encore le calvaire de l'enclavement des routes. Une situation difficile pour les parents qui peinent à s'acquitter des frais de scolarité, de leur progémiture. Alors que le spectre de la famine plane sur le septentrion, des agences des Nations Unies chargées de l'agriculture de lutter contre la famine, également de soutenir les plans de politique agricole dans les pays africains, ont évalué la politique agricole du Cameroun. Réunis à Yeroumonde, ces experts des Nations Unies ont passé au peigne fin les programmes mis en oeuvre pour soutenir les politiques agricoles au Cameroun, quel est le diagnostic qu'ils ont pu établir et le manque des réponses avec Guy Zogo dans ce reportage. C'est en quelque sorte le grand oral sur la transparence des organisations du système des Nations Unies en charge du secteur alimentaire au Cameroun. Le programme alimentaire mondial, PAM, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le Fonds international pour l'alimentation, FIDA, font le point de leurs activités au Cameroun pendant deux jours. Le ministère de l'Agriculture y voit une démarche utile. L'atelier conjoint FAO, PAM, FIDA pour mettre en commun, je dirais, croiser les résultats et les recommandations des plans de leurs évaluations respectives dans la thématique de l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Cameroun. Quelques chiffres illustrent le poids de ces organisations dans la marche du système alimentaire au Cameroun. Le PAM, par exemple, déploie un budget de 30 milliards de francs CFA, 300 employés et 120 000 tonnes de nourriture qui transitent ou sont distribuées sur place. Il en est autant de la FAO et du FIDA. Mais à l'heure actuelle, le rapport sur la situation alimentaire du Cameroun n'est pas forcément reluisant. Il fait notamment état de l'accentuation de l'insécurité alimentaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une incertitude qui s'ajoute aux traditionnelles zones à risque du Nord et de l'extrême Nord. Le gouvernement devrait s'exprimer sur cette question d'un peu. pour ne rien arranger, des Camerounais affirment être confrontés à une pénurie de certaines denrées alimentaires de grande consommation, notamment le poisson qui se fait rare sur les marchés selon certaines ménagères. Le ministre du Commerce tient à démentir cette information. Néanmoins, Luc Magloire Bargatagana reconnaît qu'il y a eu des retards dans l'approvisionnement des marchés durant ces derniers mois mais tient à rassurer sur les mesures prises par le gouvernement pour limiter la spéculation et l'envolée des prix sur le marché. Reportage Donald Brice, Cameroun. La nouvelle s'écroule depuis plus d'un mois dans les chômières. Le poisson est rare et cher. La pénurie expliquant est due à un déficit en offre sur le marché. Particulièrement cité, le maquereau mauritanien très prisé dans les ménages au Cameroun. Pour battre en brèche cette information qui a déjà causé une flambée des prix sur le marché, Luc Magloire Bargatagana, le ministre du Commerce, fait la ronde de quelques chambres froides à Douala. De quoi que le gouvernement a toujours affirmé qu'il n'y avait pas de pénurie de poissons sur le marché camerounais. Malheureusement, la rumeur s'est répandue à partir de... je ne sais pas d'où, mais en tout cas, la rumeur s'est répandue qu'il y avait une pénurie de poissons. Vous avez pu voir vous-même, vous pouvez revenir quand vous voulez. Ce n'est pas une visite organisée. Vous savez, le ministre est venu à Douala pour toute autre chose et a pensé qu'il pourrait faire un crochet ici auprès des chambres froides de Conjolcam. Donc, il n'y a pas de crise du poisson au Cameroun. De sérieuses perturbations sont à signaler cependant dans le circuit d'approvisionnement du marché local en poissons maquéraux. Situation due au retard dans le paiement par les opérateurs de leurs commandes pour répondre à cette difficulté constante d'accès aux produits de grande consommation, un espace de promotion de produits locaux est annoncé dans la capitale économique. La Foire internationale des affaires et du commerce de Douala se veut une opportunité d'exposer, de promouvoir, de promouvoir notre capacité à produire, notre capacité aussi à consommer nos produits. donc cette Foire qui se distingue, c'est un élément important, qui se distingue d'un simple salon, un salon qui est un lieu d'échange, qui est un lieu de partage d'expérience. Nous voulons créer un espace de dynamisme, de promotion commerciale. Douala, étant une ville Carrefour, l'initiative des pouvoirs publics vise également à tirer profit de l'ouverture des frontières au niveau africain telles que projetées par les chefs d'État du continent. 2018 est-elle l'année de l'amélioration de l'investissement public dans le département du Konki ? Les dysfonctionnements décriés l'année dernière pourraient ressurgir si rien n'est fait pour améliorer le contrôle et le suivi des différents marchés publics qui doivent être exécutés durant cette année 2018. Les réflexions ont été engagées dans ce sens, dans ce département. Des précisions avec Dala Stiana et Jean-Paul Chouignat. En 2017, le département du Konki s'est ici au top d'exécution du budget d'investissement public à l'Ouest, occupant le premier rang régional avec un taux de 92% de projets réalisés et 90% d'exécutions financières. En dépit de ce score appréciable, certains projets vitaux comme les adductions en eau potable n'ont toujours pas été réalisés depuis des années. Nous avons suggéré au niveau régional, quand on essaie de revoir l'approche pour que les populations puissent bénéficier de l'eau potable qui leur est promise et qu'on n'arrive pas à exécuter pour les causes de procédures qui sont argumentées à partir des services centraux. Au plan communal de développement, les municipalités du Konki connaissent des fortunes diverses dans l'exécution de leurs projets avec un mauvais score pour la commune députés Banjoun, 57%, Derrière, Bayangam, 73% et Demdeng, 83%. Le principal goulot d'étranglement, le transfert des compétences tant attendues de la décentralisation à pas de tortue, autant le chapelet de difficultés est grainée durant le lancement à Banjoun du budget d'investissement public 2018. La seconde difficulté que nous avons eue sur le terrain c'est la lenteur dans l'observation des procédures et nous nous sommes dans la télé là dans la salle qu'à la fin du mois d'avril, nous ayons passé tous les marchés qui sont de la compétence de la commission de passation des marchés départementales ou de la commission interne de la commune de Petit-Bandjou et que nous ayons consommé tous les crédits de moins de 5 millions. Pour l'année en cours, le budget d'investissement public du département du Koumki se chiffre à 414 736 000 francs contre 1 999 000 en 2017 soit une baisse drastique de plus de 75% par rapport à l'exercice précédent. Marois a été le théâtre d'un bras de fer entre conducteurs de mototaxis et les autorités administratives à tel point que les forces de sécurité ont été appelées à la rescousse pour calmer les ardeurs et les esprits surchauffés des conducteurs de mototaxis. Reportage Amadou Daïrou et Julien Nyon-Dé. La ville de Marois a été tenue à l'ébullition ce 31 janvier 2018. Pendant plusieurs heures, des violents affrontements ont été enregistrés entre les forces de maintien de l'ordre et les conducteurs de mototaxis dans le chef-lieu de la région de l'extrême-nord. Des sources rapportent que les conducteurs d'enjeux de roues visiblement en colère réclamaient la libération d'un des leurs. Ce dernier, ne disposant d'aucun papier, aurait causé un accident de la circulation. Interpellé par les forces de maintien de l'ordre, il sera gardé à la brigade de la gendarmerie de Marois, d'où le courroux de ses confrères. Ils décideront alors de barrer la voie publique. Le préfet du Diamaré, informé, tentera d'apaiser les esprits en invitant sur la table de négociation dix conducteurs de mototaxis tout en demandant aux grévistes de libérer la circulation. Des doléances qui tomberont dans les oreilles de sourds. Force reviendra donc à la loi. C'est ainsi que les éléments du bataillon d'intervention rapide de la police et la gendarmerie sous ordre du préfet viendront en renfort pour contenir les manifestants. Le calme reviendra quelques temps après. Cinq personnes interpellées et une centaine de mototaxis abandonnées sur le terrain ont été conduites à la légion de la gendarmerie de Marois. Le spectre du virus Ebola a donné les fièvres aux autorités sanitaires du Cameroun d'un appel à la vigilance a été lancé après la mort brusque des personnes présentant des symptômes et manifestations d'une maladie suspecte liée à un virus. Les premiers tests cliniques ont levé le doute sur l'apparition du virus Ebola dans l'environnement camerounais. Le gouvernement a promis des recherches approfondies et selon un communiqué du ministre de la Santé publique des tests effectués à Louis-Pasteur ont permis de déclarer qu'il n'y a pas de virus Ebola au Cameroun rassure le ministre de la Santé André Mamafouda. Un public reportage dans ce journal de nouveaux lauréats sortent de l'Académie de la Piquet Focam Institute of Excellence et viennent de recevoir leurs attestations de qualification professionnelle. Reportage. Pour cette 14e promotion de la Business Excellence Academy ils étaient 14 sur la ligne de départ dont 10 camerounais et 4 étrangers soit un Tchadien un Béninois et 2 ressortissants de Sao Tomé A l'arrivée seuls 6 candidats sur les 14 ont reçu l'onçon du jury pour un taux de réussite qui restait le plus faible depuis le lancement des formations de la Business Excellence Academy. Le recteur et moi-même nous pensons que beaucoup de choses doivent être revues de manière à ce que nous continuions avec les succès que nous avons connus avec les 13 premières promotions. Nous allons nous poser toutes les questions nécessaires pour savoir pourquoi cette promotion numéro 14 n'a pas connu le succès habituel de votre promotion. Mais il n'y a pas de quoi s'alarmer surtout qu'il fallait avoir au moins 16 sur 20 pour réussir une barre que beaucoup ont frôlée. L'échec est une opportunité pour recommencer intelligemment. Il ne faut jamais penser que l'échec c'est la fin. Ils vont rentrer dans leurs entreprises ils ont déjà un emploi ils ne sont pas dans la rue ils vont continuer à travailler mais il faut qu'ils se remettent en question. Évidemment nos standards sont assez élevés comme je vous ai dit il faut avoir 16 sur 20 pour être admis il y en a qui ont eu 15, 9 qui n'ont pas été retenus ils ne sont pas forcément mauvais. Dans les détails trois Camerounais deux Sao Toméens et le seul Béninois de la promotion ont bravé avec succès les épreuves théoriques et pratiques en audit et risque management. Cette formation forme le manager dans la détection des risques en termes de prévention et en termes de mitigation donc ça vous permet d'appréhender les risques et permettre aux entreprises de mieux résister aux effets pervers des risques. Cela m'a vraiment beaucoup aidé en ce qui concerne la gestion des risques et aussi en ce qui concerne la remise en cause permanente que le docteur Foucam nous a aidé à comprendre que l'Afrique doit continuer toujours à remettre en cause et c'est ça qui va nous aider à voir le progrès. Ce sont donc des têtes bien faites qui retournent dans leurs entreprises respectives et auréolées d'une plus-value qui va désormais guider leur performance professionnelle. Nous avons à apprendre comment jurer cette situation qui peut nous arriver à n'importe quelle heure. Le but de cette formation c'est de former la personne. J'espère sincèrement que nous sommes à l'auteur. Je veux mettre en partie ce que j'apprécie c'est-à-dire des pouvoirs résoudre des problèmes d'autres professionnels qui se reviennent jour à jour. La plus-value c'est déjà dans l'état d'esprit. Quand vous finissez une formation aussi laborieuse vous n'êtes plus la même personne et vous êtes fait à affronter tous les obstacles et à relever le défi du développement. Et vous êtes dans l'optique de la persévérance. Nous devons aller en entreprise et permettre à nos entreprises respectives de pouvoir élever le défi du développement et de la performance. Comme il est de tradition les élus du jour ont reçu outre le certificat de qualification professionnelle une motivation financière à hauteur de 700 000 France-EFA pour le major et 500 000 pour la deuxième de la promotion. Place bientôt à la célébration des lauréats de la 15e promotion de la Business Excellence Academy de Piquet Focam Institute of Excellence le creuset de l'excellence universitaire. Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal un merci de l'avoir suivi restez sur Equino Télévisions juste après cette édition du 20h l'émission Regards Social présentée par Flavien Valandongo Bonne soirée sur cette même antenne.